Bonjour Madame, bonjour Monsieur, je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de l'UPE, une conférence. Alors oui, une conférence pas en vrai, mais une conférence quand même, et nous pouvons ainsi nous approcher des conférenciers malgré ce confinement, deuxième confinement qui touche violemment l'université permanente. Donc absolument ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Bruno Doucet et Muriel Zac. Au sujet d'un livre, ils vont nous parler de ce livre, qui est le dernier livre de Bruno Doucet, et qui s'intitule Pablo Neruda, Nom à l'humanité naufragée. C'est un thème très actuel, puisque là encore, il s'agit de sauver des personnes qui quittent un pays pour un avenir qu'ils espèrent meilleur dans un autre pays. Je vous souhaite une excellente conférence, et je vous dis à jeudi prochain pour une autre conférence. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce qui est ma première conférence du jeudi, et non plus du mardi. Elle se fait, ma foi, de manière bien étrange, puisque je suis devant mon écran d'ordinateur, que vous êtes devant le vôtre, nous sommes tous confinés, même si je suis à plus de 3000 kilomètres de Nantes, mais confinés, moi aussi. Voilà, j'espère que vous traversez cette période difficile dans les meilleures conditions possibles, et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont rendu possible ces visioconférences. Je pense bien sûr à Gwanael Le Dreb, Simi Vermillon, Thibaut Grasset, Cécile Estrade, enfin toute l'équipe de l'université permanente, et nous allons faire comme si nous étions les uns avec les autres pendant 1h30. Je tiens aussi à dédier cette conférence à un ami qui nous a quittés, Jean-René Cattelinet. Voilà, c'était au mois d'août, et mes pensées sont adressées à Brigitte et à ses amis. Cette première rencontre est consacrée à Pablo Neruda à l'occasion de la parution d'un petit livre que j'ai écrit pendant le premier confinement, Pablo Neruda, nom à l'humanité naufragée, aux éditions Actes Sud Junior. Vous voyez ce beau bleu qui rappelle celui de la porte qui est juste derrière nous, dans la collection « Ceux qui ont dit non », que dirige Muriel Zacc, qui s'y présente. Alors, je vais lui donner la parole, mais quelques mots pour la présenter. Muriel, tu es éditrice et journaliste, romancière, autrice de feuilletons de la mythologie bien connues, comme le feuilleton d'Hermès, d'Ulysse, de Thésée, d'Artemis. Tu as publié une quinzaine d'ouvrages, et puis tu diriges plusieurs collections dans cette collection « Ceux qui ont dit non », qui a maintenant plus de dix ans d'existence. Et je crois que ce livre et celui qui paraît, les deux livres qui viennent de paraître au mois d'octobre, ce sont les numéros 45 et 46 de ta collection. Absolument. Bonjour à tous. La collection « Ceux qui ont dit non », je crois qu'il y a quelques années, sur ceux d'entre vous qui sont fidèles des conférences de Bruno, j'étais déjà venue vous en parler pour vous présenter l'avant-dernier roman que Bruno avait écrit dans cette collection consacrée à Matou Blounès, « Non, au fou de Dieu ». Cette fois-ci, un petit mot quand même pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette collection, donc il y a effectivement onze ans maintenant. Il s'agit tout simplement d'ouvrages qui mettent en valeur et racontent l'engagement, la vie, mais surtout l'engagement de grandes figures qui ont su dire non à des choses qui les révoltaient, qui révoltaient leur conscience, qui ont dit non quand d'autres disent oui ou se taisent sur tout ce qui est la défense des valeurs et des droits de l'homme. Alors vous avez, par exemple, je voudrais juste vous montrer quelques-unes des figures qui sont dans cette collection. Voilà, donc aussi bien à Rosa Parks, non à la discrimination raciale. Vous avez Lucie Aubrac, évidemment, qui dit non au nazisme, mais vous avez toute une série d'hommes et de femmes qui disent non à la torture, à la dictature, à la discrimination sous toutes ses formes. Ce sont des romans. Pourquoi des romans ? Eh bien, simplement parce que c'est souvent plus facile et plus poignant et plus intéressant de raconter la vie de ces grandes figures en nous proposant de nous mettre à leur place ou bien d'être à côté d'eux dans une forme littéraire que chacun des écrivains à qui j'ai demandé de faire de ces petits livres se prête à sa manière. Alors juste encore un mot pour vous dire que ces combats-là, ce ne sont pas n'importe lesquels. Vous allez l'entendre avec tout ce que Bruno va vous raconter dans un instant concernant ce non à l'humanité naufragée, c'est-à-dire que ce sont des combats qui sont encore d'actualité, ô combien, qui résonnent encore aujourd'hui pour pouvoir montrer comment les combats d'hier résonnent aujourd'hui et comment on a encore raison de se battre pour défendre ces valeurs-là. À la fin de chacun des romans, il y a un petit dossier qui s'appelle « Eux aussi, ils ont dit non », qui est écrit par le même écrivain et pour raconter justement les héritiers de ce combat-là. Le livre de Bruno paraît juste en même temps que celui que je voudrais vous montrer à présent, le 45e ouvrage de la collection. C'est un Frida Kahlo « Non à la fatalité » écrit par Elsa Solal. Et puis, voici maintenant la place à Pablo Neruda, « Non à l'humanité naufragée ». Très bien, merci Muriel. Alors, nous avons prévu de diviser cette conférence en deux, deux temps. Je vais d'abord, pendant peut-être une petite demi-heure, vous parler de Pablo Neruda d'une façon générale. Puis, nous avons prévu non pas une conférence sur le roman, mais une lecture partielle de ce roman, pensant que vous aviez besoin de fenêtres ouvertes sur le monde et que, quel que soit votre âge, vous ne pouvez qu'apprécier un moment de cette invitation au voyage par la lecture que nous vous proposons. À tout à l'heure. Alors, Pablo Neruda est absolument indissociable du pays dans lequel il est né, c'est-à-dire le Chili. Et je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination, que vous soyez ou non allé dans ce pays. Vous allez imaginer un long cordon de sable, de roche, de feu, de glace, une très étroite bande de terre qui s'étire du tropique du Capricorne jusqu'à la zone polaire australe. Un pays qui est tout en longueur, démesurément étendu du nord au sud et un pays où tous les paysages, tous les climats, toutes les dispositions naturelles se succèdent. Le chaud, le froid, le sec, l'humide, le désert, la forêt, des collines couvertes de vignes et puis les plus hautes montagnes avec les Andes, des plages de sable fin, des falaises abruptes qui tombent sur l'océan, des glaciers, des volcans, des fjords. Imaginez maintenant ce pays enfermé entre deux barrières naturelles qui sont presque infranchissables l'une et l'autre, l'océan Pacifique d'un côté, la Cordillière des Andes de l'autre et vous allez avoir la vision des pays les plus étonnants de la planète par sa géographie. Il faut y ajouter encore une autre dimension qui est très présente dans l'œuvre de Neruda, comme celle que je viens d'évoquer. Eh bien, c'est la dimension humaine, c'est-à-dire un pays où les sangs se sont mêlés pendant des siècles. Les Indiens Mapuche ou Aymara qui peuplent ce pays depuis la nuit des temps et que les conquistadors qui les ont envahis ont pris l'habitude de nommer les Aroquans. Et Pablo Neruda est d'ailleurs né en pleine Aroquanie. Si je me suis un peu étendu sur ce pays, c'est parce que véritablement, il est le théâtre de toute l'œuvre de Neruda. Sans le Chili, l'œuvre de Neruda perd l'essentiel de sa saveur. En tout cas, c'est là qu'est né l'un des plus grands poètes du XXe siècle. Alors, Neruda est né en juillet 1904 à Paral, dans la province de Linares, au centre du Chili. On est au sud de Santiago. Il ne se nomme pas encore Pablo Neruda, mais Ricardo, Eliezer, Neftalti, Reyes, Bozo Alto. C'est un nom compliqué. Puis, il se fera nommer Pablo Neruda plus tard. Et j'expliquerai pourquoi. Son père est machiniste de chemin de fer. Sa mère est institutrice. Mais le petit Pablo, ou Ricardo, n'aura pas la chance d'apprendre à lire sur ses genoux, puisqu'il n'a pas encore deux mois que lorsque sa mère meurt de la tuberculose. Il dira, sans que j'en ai gardé le souvenir, mes yeux la regardèrent. C'est ce qu'il écrit dans J'avoue que j'ai vécu. Alors, c'est à Temuco, et non à Linares, que va grandir Pablo Neruda. Temuco, c'est une petite ville de pionniers, où son père l'emmène peu après la disparition de sa femme. Et c'est une enfance qui va être marquée par la présence d'une autre femme qui aura une importance majeure dans la vie de Neruda, Donia Trinida de Candia Marverde, que son père épouse en seconde noce, et qui va devenir celui que Neruda appellera, dans son œuvre et dans sa vie, « Mamadré », c'est-à-dire, au fond, l'ange gardien de son enfance. Temuco, en terre araucane, où plane le lointain souvenir des drames qui se sont joués sur cette terre, des maisons de pionniers sans grand confort, une vie rude. Et puis, Temuco est la présence de la nature, la forêt qui est aux portes de la ville, les andes qui ne sont pas loin, les oiseaux, les scarabées, les yeux de perdrie, dira-t-il dans ses mémoires. Mais le personnage le plus important de l'enfance de Neruda n'a pas encore été nommé. Le personnage le plus important, c'est la pluie. De l'aveu même du poète, ce personnage, aux doigts de glace et aux aiguilles de verre, va marquer à la fois sa vie et son œuvre. La pluie, la grande pluie australe, la pluie froide du sud de l'Amérique latine, qui lui semble être tombée pendant des mois, des années entières, et qui recouvre en réalité toute son enfance. Voilà. Alors, aussi curieux que cela puisse paraître, l'école de Temuco, où le petit Neruda, entre en 1910, est lié à la pluie. D'abord parce qu'il devait franchir des ruisseaux ou des chemins inondés pour aller jusqu'à l'école, entendre ses chaussures clapoter, et puis se réchauffer contre le brasero et voir tous ses souliers, dit-il, crachant leur vapeur comme de petites locomotives. Mais très vite, la vie de Neruda est celle d'un jeune poète. Des études de littérature à Santiago du Chili, la capitale, avec l'objectif de devenir professeur de littérature française. Et puis, les premiers poèmes déjà publiés, les premiers textes, en réalité, il les écrit lorsqu'il a 13 ans, l'écolier de Temuco, et par la suite, les premiers recueils vont arriver très vite, notamment son premier livre qui s'intitule, c'est un titre étrange pour un jeune poète, crépusculaire, mais bientôt suivi par un des grands recueils de Neruda. Il n'a que 20 ans lorsqu'il écrit les 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée. Alors, vous aurez peut-être déjà compris que ce n'est pas la vie abstraite, la vie intellectuelle, le monde des idées qui habitent la poésie de Neruda, mais le monde sensible, les réalités élémentaires, l'eau, les pierres, le feu, la glace, les objets du quotidien, un plat en argile, une bicyclette, les animaux, la vie concrète des travailleurs, des ouvriers, des paysans. Et puis, cette enfance qui a voyagé comme cela de gare en gare et à laquelle il restera fidèle tout au long de son existence, la nature, je l'ai dit, mais peut-être plus encore, les luttes que ses ancêtres mapouches, arroquants, comme le disaient les Espagnols, livrèrent pour la défense de leur terre et la défense de la liberté. J'oublie l'amour que Neruda a chanté peut-être comme personne, avec cette furieuse envie de vivre que fait naître le cœur qui s'emballe. On pourrait dire que Pablo Neruda est devenu poète comme un volcan crache le feu qui dort dans ses entrailles. Et dans l'autobiographie qu'il écrira à la fin de sa vie, « J'avoue que j'ai vécu », livre passionnant, il tentera de se souvenir de son premier poème. Alors il dit ceci, il l'écrivit au fin fond de son enfance alors qu'il venait à peine d'apprendre à écrire et qu'il tendra d'une main tremblante à ses parents pour connaître leur avis. Ce premier poème que son père a sans doute lu très distraitement et qui lui a fait dire ceci, « Mais où est-ce que tu as copié ça, fiston ? » Alors le poète qui s'est fait appeler d'ailleurs Pablo Neruda en référence à l'écrivain tchèque Jan Neruda va devenir un homme du monde entier. Il aurait pu passer sa vie entière au Chili comme paysan, comme mineur, comme machiniste dans la compagnie de chemin de fer, mais non. Voilà qu'à 24 ans, Pablo Neruda devient consul en Birmanie, à Rangoon. L'année suivante, en 1928, c'est un poste similaire qui lui est offert assez lent. Et puis viendront Java, Singapour. En quelques années, l'enfant de Temuco va devenir un homme du monde, un poète et un diplomate. Alors, je ne dirais pas que ce séjour en Orient a constitué la période la plus heureuse de sa vie. Neruda s'ennuie, paradoxalement. Peut-être n'a-t-il pas grand-chose à faire dans ses postes consulaires, mais c'est surtout que son pays lui manque. Et peut-être plus encore, ce sont certains aspects des sociétés qu'il découvre, qui suscitent son indignation, parfois sa colère. Il dira ceci dans le champ général de l'Inde. « Je n'ai pas aimé la population en guenille et sans défense. » Donc, on voit là déjà cette indignation qui naît. « Les misérables, ajoute-t-il, entassés les uns sur les autres. » Et d'une façon générale, Pablo Neruda dit « non aux inégalités sociales ». Dans la collection de Muriel Zacc, on aurait pu d'ailleurs écrire à Pablo Neruda « non aux inégalités sociales, à la domination de l'homme par l'homme, mais aussi au règne de l'homme blanc ou au règne de l'argent roi. » Tout ça lui aurait convenu. Et la poésie deviendra l'arme par laquelle Neruda essaiera de changer le mot. En 1932, il est de retour au Chili. Est-ce qu'il s'y installe durablement ? Non. Le voici déjà nommé consul à Buenos Aires, en Argentine, où il va se lier d'amitié, une amitié à la vie et à la mort. Et la mort viendra très tôt avec le grand poète espagnol Federico Garcia Lorca, qui est venu faire jouer l'une de ses pièces de théâtre. Neruda a 30 ans et il ne sait pas encore que les années qui vont suivre seront pour lui des années à la fois passionnantes et douloureuses. En voici les raisons. En mai 1934, Neruda arrive en Espagne, où il va assumer des fonctions de consul. Il va se rapprocher de ses amis poètes, tous engagés comme lui dans l'aventure de la jeune démocratie espagnole. Et on pourrait dire que l'avenir ressemble à leurs yeux à un bouquet de roses. Malheureusement, deux ans plus tard, les roses ont été fauchées, les poètes ont été emprisonnés, exilés, tués. La démocratie a été bafouée. L'Espagne bascule dans une dictature qui durera plusieurs dizaines d'années. Neruda, alors je ne vais pas dire grand-chose de cette période, nous en reparlerons tout à l'heure, mais bien sûr, lorsque éclate la guerre civile en juillet 1936, il est démis de ses fonctions consulaires, il apprend bouleversé que son ami Federico a été assassiné, et il va réagir en poète, mais aussi en homme d'action, nous y reviendrons. Dix ans plus tard, en 1949, c'est à son tour d'être inquiété. Il va devoir quitter le Chili dans des conditions un peu rocambolesques pour échapper à la police. Lui aussi, comme les républicains espagnols, connaît l'exil. En vérité, il va payer le prix de son engagement politique, et puis peut-être également le prix d'une adhésion au Parti communiste chilien. C'est ce qu'il écrit et ce qu'il dit qui le conduiront sur les routes de l'exil, mais là encore, passons, nous y reviendrons tout à l'heure. Des voyages dans le monde entier, Union soviétique, France, Mongolie, Danemark, Mexique, Italie, des conférences sur la paix, sur la poésie, et puis, au cours d'un séjour à Capri et à Naples, une rencontre, celle de Mathilde Roussia, une chilienne du Sud, qu'il épousera en 1955, non sans écrire pour elle un des plus beaux recueils de la poésie amoureuse universelle, La centaine d'amour. Mathilde, nom de plante, ou de pierre, ou de vin, nom de ce qui est né, de la terre et qui dure, laisse-moi naviguer et dormir sur ton nom. Les années passent, et puis, comme toutes les histoires, celle-ci a une fin, et cette fin de la vie de Neruda, c'est au Chili, une vingtaine d'années plus tard qu'elle aura lieu. L'histoire a commencé au Chili, elle se termine au Chili. Elle a débuté par la disparition de sa mère biologique, et puis, elle va se terminer par la disparition d'une autre mère, plus symbolique, celle que représentait pour lui la démocratie. Alors, nous n'en sommes pas encore tout à fait là, Pablo Neruda est d'abord heureux, à la fin des années 60, de voir que Salvador Allende a été élu à la présidence de la République, il en sera, en quelque sorte, l'ambassadeur culturel, et puis, une révolution est à l'œuvre, une révolution qui ne fait pas couler la moindre goutte de sang. On a l'impression que les roses de l'avenir s'ouvrent pour le peuple chilien. L'année suivante, Neruda va connaître deux consécrations. Il est nommé d'abord ambassadeur du Chili à Paris, et puis, en octobre, il reçoit le prestigieux prix Nobel de littérature. On va dire que c'est pour lui une consécration, et un hommage magnifique lui sera rendu à l'Estadio de Chile, le stade de Santiago du Chili, organisé notamment par le chanteur chilien, Victor Ralla. Alors, l'histoire, ce serait bien terminé s'il s'était arrêté là. Malheureusement, ce n'est pas ce qui va se produire. Vous le savez, le 11 septembre 1973, un coup d'État orchestré par l'armée et par les services secrets américains va faucher, décapiter la jeune démocratie chilienne. Les opposants au régime sont arrêtés, torturés, exécutés. La Moneda, le palais présidentiel, est bombardé. Salvador Allende, il laisse la vie. Et puis, des millions de Chiliens vont prendre les chemins de l'exil ou se retrouver emprisonnés. Un seul homme va alors concentrer tous les pouvoirs, le général Augusto Pinochet. Quelques mois avant sa disparition, le vieux poète était apparu à la télévision, fatigué, malade, inquiet. Et ce qu'il avait dit alors n'avait pas inversé le cours des événements, mais sonnait peut-être le glas de certaines naïvetés politiques. « J'ai le devoir poétique, politique et patriotique d'avertir le Chili d'un danger imminent », disait-il, quelques mois, quelques semaines avant le coup d'État du 11 septembre. En septembre 1973, pour Neruda, l'heure n'est plus à la mise en garde. Il est épuisé par les événements que traverse son pays, malade. Il va s'éteindre à l'hôpital de Santiago du Chili le 23 septembre, alors que dans le même temps, ces maisons de Santiago, de Valparaiso, où il rêvait de finir paisiblement sa vie avec Mathilde, sont saccagés. On brûle ses livres, on y construit son nom parce qu'il incarne la liberté et aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement ce qui a causé la mort de Pablo Neruda. Un an plus tard, paraîtront les pages de l'autobiographie qu'il intitule « J'avoue que j'ai vécu » et on peut y lire ces mots qui fleurissent un peu comme les roses après la pluie dans le désert d'Atacama. La poésie est toujours un acte de paix. Le poète naît de la paix comme le pain naît de la farine. « Je veux que l'immense majorité, la seule majorité, tout le monde, puisse parler, lire, écouter, s'épanouir. » Voilà, un beau programme culturel. Ça pourrait être aussi la devise des universités. C'est d'une certaine manière la devise des universités et c'était en tout cas la devise de Pablo Neruda. C'est cet héritage qu'il nous a laissé. Avant d'entrer dans la deuxième partie de cette rencontre, je voudrais vous lire le fragment d'un poème, enfin une partie d'un long poème de Neruda, un texte intitulé « Mission d'amour » qui complète un peu ce que je viens de vous dire. Je les ai mis sur mon bateau. C'était en plein jour et la France eut cette fois sa robe d'apparat quotidienne. Il y avait la clarté du vin et de l'air dans sa tunique de déesse forestière. Mon avire attendait avec son nom lointain Winnipeg, collé à la jetée du jardin embrasé, aux vieux raisins obstinés de l'Europe. Pourtant, mes Espagnols ne venaient pas de Versailles, du bal argenté, des anciens tapis amarrantes, des coupes qui trillent avec le vin. Non, ils ne venaient pas de là, non, ils ne venaient pas de là. De plus loin, des camps et des maisons d'arrêt, des sables noirs, du Sahara, des cachettes inclémentes où ils gisaient dans la faim et la nudité, là, vers mon navire clair, vers mon navire à l'encre, vers l'espoir. Voilà, c'est un poème intitulé Mission d'amour qui a été publié dans le Mémorial de l'Île-Noire, des livres majeurs de Pablo Neruda, publié en France en 1970 dans une traduction de Claude Bouffon. Alors, c'est une belle manière d'introduire la deuxième partie de cette rencontre pour laquelle nous nous sommes gardés quand même pas mal de temps et nous allons maintenant nous emmener pour un voyage à travers Maud dans cette aventure du Winnipeg, ce bateau. C'est une lecture donc à deux voix. J'ai beaucoup de chance de faire cette lecture avec la directrice de la collection Ceux qui en disent. Pablo Neruda nom à l'humanité naufragée Les cavaliers cheminent maintenant en file indienne sur leur droite les parois abruptes où s'accrochent les arbustes rabougris à gauche dans la pénombre le ravin au fond duquel grondent les eaux d'un torrent Devant eux étroits et sinueux le sentier qui serpente entre les pierres éboulées De temps à autre le vol d'un rapace déchire l'espace Ils ne disent pas un mot Chacun est affairé à suivre le passeur qui a réduit l'allure Un faux pas du cheval et l'aventure se terminerait de 100 mètres plus bas Ces pistes de contrebandiers sont les plus périlleuses des Andes En montagne les passages secrets sont toujours les plus risqués Pablo Neruda n'est pas monté à cheval depuis l'enfance et ses compagnons de fuite sont plus aguerris que lui Mais dès qu'ils auront franchi le col les choses seront plus faciles Une longue descente à flanc de montagne Le retour progressif de la végétation De grands arbres distants les uns des autres Puis la forêt primaire dense et sauvage presque impraticable où l'on cheminera à l'abri des regards Eh bien voilà ce qu'est l'exil se dit Pablo Neruda tandis que ses compagnons cheminent avec prudence sur la piste escarpée Une marche clandestine en direction de la frontière Une fuite en avant Une errance que l'on nomme évasion avec le folle espoir d'atteindre un pays où l'on pourra vivre libre Pour lui qui quitte le Chili à travers la cordillaire des Andes ce sera d'abord l'Argentine puis si tout va bien d'ici là un départ pour l'Europe et l'Union soviétique où des amis sont prêts à l'accueillir Les pensées bouillonnent dans sa tête comme bouillonnaient tout à l'heure les eaux de la rivière au fond des gorges Un sentiment de révolte le submerge L'exil Madrid et Dios Mais personne ne quitte sa maison avec plaisir Personne ne laisse sa vie derrière soi Personne n'abandonne un métier une terre des amis sa famille parfois pour aller tirer un quelconque avantage d'un pays d'accueil Mettre son existence entière dans un baluchon et partir Franchir des cols enneigés Traverser des déserts Monter sur un bateau et voir la rive s'éloigner à jamais Risquer sa vie Être de passage Toujours de passage Trembler de peur d'être arrêté au premier contrôle d'identité Mendier son pain dans une langue que l'on ne parle pas Côtoyer des gens que l'on ne connaît pas Fermer les yeux et voir sa maison incendiée Entendre sa vieille mère pleurer les ouvrir et ne rien reconnaître autour de soi La nuit de l'exilé est toujours d'encre et de sang Qui a écrit cela ? Il ne le sait plus au juste mais cela importe peu puisque le bannissement l'exode commence toujours par faire de l'exilé un anonyme Dans l'exil même les rayons du soleil ressemble à des barreaux Que dis-tu Pablo ? Le poète se tourne vers le compagnon qui va l'emblancé côté Oh Victor je ne suis pas à plaindre Je fuis le Chili parce que mes écrits sont une arme que redoute le pouvoir Mais je reviendrai un jour Tandis que il marque un temps de silence puis reprend une voix grave Les familles obligées de fuir les bombardements les populations victimes de guerre civile les laissées pour compte de la démocratie Pour eux l'exil c'est bien autre chose Victor Bianchi le montagnard aguerri qui accompagne Neruda dans sa fuite sait quels souvenirs ressassent son ami D'un geste calme il flatte l'encolure de son cheval puis se tourne vers le poète Je sais à quoi tu penses Pablo Hier c'était eux Aujourd'hui c'est toi Mais ce que tu as fait il y a dix ans c'est la plus belle chose que puisse faire un homme Figure-toi d'ailleurs que nos compagnons de route m'ont interrogé sur cet épisode de ta vie L'un d'eux voulait même savoir si le cargo t'appartenait Il faut dire qu'avec cette barbe tu ressembles un peu à un vieux loup de mer Un cargo dans les Andes Oui mon ami je raconterai cette histoire parce qu'elle en vaut la peine Quant aux marins après un an et demi de vie clandestine même un imberbe paraîtrait tir suite Après l'interminable chevauchée de la journée les cavaliers viennent d'atteindre une cabane Ils y passeront la nuit qui tombe sur les Andes A cette altitude dans l'air glacial et les tourments géologiques qu'offre le paysage un abri peut vous sauver la vie Le feu crépite déjà dans le poêle Les hommes ont déplié leur paquetage et se sont assis autour du foyer et une couverture sur les épaules Tandis qu'ils partagent le pain et le fromage des épines maïs gris sur la plaque de fonte le plus jeune de ses compagnons se tourne vers Neruda Et cette histoire dont Pablo il paraît que votre cargo portait le nom d'une ville du Grand Nord Le poète regarde les hommes qui l'entourent Une attente se lit dans leur regard Quand il s'agit d'écouter une histoire chacun convoque en soi l'enfant qu'il était Ce matin en cheminant le long de la rivière plongé dans ses pensées Neruda n'a-t-il pas lui aussi retrouvé l'enfant qu'il était autrefois Le petit garçon né à Paral un jour de juillet Sa mère qu'il n'avait pas connu puisque la tuberculose l'avait emporté peu après sa naissance son père machiniste de chemin de fer qui avait pris la route qui mène vers le sud un bébé sur les bras leur installation à Temuco une ville naissante en pleine Arocani où ils avaient longtemps mené une vie de pionnier cette enfance liée à la pluie la grande pluie australe pour un peu C'est cette histoire d'un garçon qui a connu très tôt les affres du départ qu'il raconterait à ses amis Il n'aurait pas besoin d'en dire beaucoup pour que l'on entende ses pas clapoter sur le sentier qui mène à l'école où les enfants se réchauffaient devant le brasero tandis que leur galoche crachait de la vapeur comme de petites locomotives Voyons Ce n'est pas le récit d'un voyage en train que ses compagnons veulent entendre mais une odyssée à travers les océans Ce soir dans la cabane où les hommes tentent de reprendre souffle Pablo Neruda prend une longue inspiration Il cale ses reins contre le dossier de la chaise et achève de bourrer sa pipe comme quelqu'un qui rassemble ses idées avant de prendre la parole Cette histoire mes amis c'est la vôtre celle du pays où vous êtes né et que je m'apprête à quitter Souvenez-vous il y a dix ans le Chili était une terre d'accueil pour les déshérités un havre de paix pour les êtres qui fuyaient la guerre Le jeune homme qui l'a sollicité bout d'envie d'en savoir davantage Patience mon garçon Une ville du Grand Nord ? Ah oui j'y viens J'ai tout de suite aimé le nom Winnipeg Les mots ont des ailes ou n'en ont pas Les mots rugueux restent collés au papier à la table à la terre Le mot Winnipeg lui est ailé Mais tu as raison petit Winnipeg est aussi le nom d'une ville située dans le Manitoba une province du Nord canadien Je n'y suis jamais allé et cette ville n'a rien à voir avec mon histoire car mon histoire la plus noble de ma vie débute en Espagne au milieu des années 30 J'y ai été conçu en poste à Barcelone puis à Madrid je vivais en homme libre dans la proximité des poètes Raphaël Alberti Miguel Hernández Antonio Machado et le plus beau le plus tendre le plus talentueux d'entre eux Federico Garcia Lorca J'avais l'Espagne au cœur en ce temps-là En ce temps-là je respirais l'Espagne comme en hume l'arôme des orangés Pour nous la poésie était un acte de paix Oui mes amis le poète naît de la paix comme le pain naît de la farine Mais voilà il a fallu que tout bascule L'Espagne fasciste a serré son poing sur le cou des colombes Federico Garcia Lorca le poète de Grenade a été fusillé non loin de son village natal Fusillé que dis-je assassiné plutôt La guerre civile a déchiré le pays Le 26 avril 1937 les avions allemands et italiens de la Légion Condor ont bombardé la petite ville de Guernica dans le Pays Basque espagnol Des centaines de milliers de gens ont pris la route de l'exil Les Pyrénées cette chaîne de montagne qui sépare l'Espagne de la France sont devenus le lieu de tous les espoirs et le théâtre de tous les drames Un Eden à atteindre pour échapper à la guerre et le cimetière où les plus faibles sont tombés Tant de personnes jetées sur les routes arrachées à leur terre transformées en apatrides L'exil est une herse qui écorche ceux qui passent entre ses dents Quant à moi consuls confortablement installés dans le velours de la vie diplomatique Un J'ai tenté de résister à ma manière mais sans succès Le poète passe doucement sa main sur la table de la cabane amochée de taches et d'entailles Autour de lui personne ne dit mot tous attendent qu'il reprenne le cours de son récit Seul le passeur se tient à l'égard du petit groupe étrangement distant Neruda a bien vu pourtant qu'il n'en perdait pas une miette Dans le sud de la France la retirada à cet exode de centaines de milliers de gens qui fuyaient la guerre a révélé les limites de l'acceptation d'autrui En février 1939 dans la neige et le froid la frontière est ouverte aux réfugiés mais quand 500 000 personnes s'y engouffrent les opinions divergent En France les uns demandent que l'on accueille dignement ses exilés d'autres redoutent de voir des ordres de révolutionnaires rouges menacer la stabilité d'un pays qui a déjà assez de ses problèmes Dans un journal de droite l'Action française les républicains espagnols sont qualifiés de virus et d'envahisseurs Les hommes politiques réclament l'expulsion immédiate de tous les réfugiés Demain je serai seul à franchir la frontière argentine Personne ne me dira que je vole le pas des plus démunis ou que je prends la place d'un argentin sur le marché du travail Mais quand un demi-million de pauvres diables qui ne demandent qu'à survivre arrivent sur une terre qui n'est pas prête à les accueillir Ah, croyez-moi l'inconnu devient vite un étranger et l'étranger un indésirable À cette époque-là le gouvernement français envoie des troupes militaires aux différents points de passage pour tenter d'endiguer le flot des expatriés On les fouille on les désarme on les enregistre on les vaccine quand on le peut Les familles sont séparées Les femmes, les enfants les vieillards sont envoyés d'un côté parfois vers l'intérieur du pays où les attendent des centres d'hébergement les hommes de l'autre Partout surgissent des camps de fortune où s'entassent les exilés Les barraquements sont montés en hâte à même le sable des plages à Argelès-sur-Mer Barcaresse Saint-Cyprien Rives-Alpes Agde Ailleurs encore à Séfront à Gurs des terrains vagues sont transformés en camps de concentration Ces noms ne vous disent rien mes amis mais pour moi qui ai sillonné ces lieux et pour les centaines de milliers de personnes qui les ont occupés dans une détresse sans pareil souvent sans eau potable à la merci des épidémies tourmentées par la faim harcelées par la surveillance incessante des forces de l'ordre Un jour viendra où l'on reconnaîtra en France et dans le monde le rôle éminent joué par cette immigration d'hommes et de femmes épris de liberté travailleurs courageux qui ne demandaient qu'à vivre en paix Mais en ces heures de long chagrin entre 1936 et 1939 Madrid-Dios j'aurais pu écrire alors les vers les plus tristes Si seulement avec une goutte de poésie ou d'amour nous pouvions apaiser la haine du monde Chacun de nous a ses fantômes Les miens ont longtemps séjourné dans les camps de réfugiés du sud de la France J'aurais aimé qu'ils aient des ailes pour s'envoler comme des oiseaux Mais non La dictature les avait jetés là dans une indescriptible misère sans espoir de retour ni possibilité de guérison L'exil est une lèpre qui vous ronge Des ailes Oui, le Winnipeg en avait Je l'ai vu s'envoler de l'estuaire de la Gironde un jour d'août 1939 C'était un vieux bateau auquel les sept mers et les six océans avaient donné sa dignité Un de ces cargos qui avait passé sa vie à transporter des matières premières minerais, café, riz cacao, noix de coco et qui terminait son existence dans l'indifférence générale Lorsqu'un cheval cesse d'aller et venir il meurt Pour les bateaux c'est autre chose il ne meurt pas il stagne dans le fond des estuaires le long des embarcadères abandonnés dans les rades où la rouille donne le sentiment qu'un soleil s'est noyé Le Winnipeg je l'ai vu pour la première fois dans le port de Tromplou sur la rive gauche de l'estuaire de la Gironde 9000 tonnes d'acier sorti d'un chantier naval deux décennies plus tôt en 1918 144 mètres de long quatre mâts et une grosse cheminée à mes amis ce géant des mers restera à jamais amarré dans ma mémoire Mais revenons-en à l'estuaire de la Gironde En ce temps-là des milliers d'Espagnols croupissaient dans des camps surchargés La liberté agonisait aux portes d'une des premières démocraties du monde Le sens de l'hospitalité cette vertu cardinale des peuples se fanait comme une plante coupée Quant à moi qui traversais ces années bien au chaud à Paris et à Santiago où il m'est arrivé quelquefois de rentrer Qu'allais-je accomplir qui puisse justifier ma résidence sur la terre ? Il ne suffit pas de dire non à l'exil pour faire cesser l'exil Non aux armes pour faire taire les armes Dans la situation où nous nous trouvions coincés entre la guerre civile espagnole et les prémices de la Seconde Guerre mondiale livrées à l'exode des populations et à la débâcle du cœur La poésie m'était indispensable mais ne suffisait pas Il fallait oser quelque chose Il fallait entreprendre Écrire était mon souffle Agir serait mon chant Ce chant c'est par le crépitement du télégraphe qu'il a débuté Un crépitement océanique venu d'Amérique et dont l'écho s'est prolongé jusqu'aux embarcadères de la Gironde Mes amis vous le savez le Chili de 1939 n'était pas celui d'aujourd'hui Il y a dix ans nous venions de changer de gouvernement et le Front populaire nouvellement élu se montrait attentif au malheur des républicains jetés sur les routes En vérité le président Pedro Aguirre Serda m'avait demandé d'organiser l'immigration au Chili de réfugiés espagnols Faites venir des milliers d'Espagnols m'avait-il dit un jour que je me trouvais dans son bureau du palais présidentiel Depuis combien de temps le Winnipeg dormait-il dans l'estuaire de la Gironde Je ne le savais pas exactement Nous allions le réveiller nous allions lui dire ta vie de vieux bateau n'est pas finie Tu pensais en avoir terminé avec la traversée des océans comme ces vieilles gens que l'on met au rencard quand ils perdent toute utilité sociale Tu pensais que tu ne quitterais plus l'estuaire où se longuit ton existence de navire à la retraite que tu ne braverais plus les courants de l'Atlantique que tu ne franchirais plus le canal de Panama que ton ventre noir ne glisserait plus parmi les baleines du Pacifique que tu n'apercevrais plus les cimes argentés de la Cordillière des Andes à l'approche des côtes chiliennes que tu ne verrais plus le port de Valparaiso où tu es né eh bien non bateau tu vas reprendre du service sous un pavillon que tu ne connais pas encore celui de la solidarité internationale Malgré les coups du sort et les ajournements nous sommes parvenus à préparer l'expédition le Winnipeg allait bel et bien prendre le large direction Valparaiso à Sambor plus de 2000 Espagnols tous volontaires au départ seraient accueillis au Chili là on leur offrirait un toit et du travail on restaurerait chacun dans sa dignité on permettrait aux enfants de suivre une scolarité la patrie deviendrait un citoyen l'indésirable un être qu'on salue dans la rue le reste ne se raconte pas mes amis il faut l'avoir vécu pour en mesurer l'incroyable portée les trains qui arrivent de tous côtés à la gare de Tromplou en ces premiers jours d'août 1939 les femmes qui retrouvent leur mari après de longs mois de séparation les enfants qui embrassent leur père à maigrir de fatigue les étreintes les éclats de rire les sanglots les accolades et les baisers le grand tourbillon des retrouvailles les valises qui s'entrechoquent les baluchons qui se mélangent la longue file qui s'organise devant les tables où nous vérifions l'identité et les papiers de chacun le tampon apposé sur les fiches sanitaires les regards qui brillent de reconnaissance la joie qui éclate une fois les formalités remplies ces dizaines de réfugiés espagnols qui se présentent aux débotés sans être préalablement inscrits sur les listes et pour lesquelles il faut trancher dire oui ou non selon les places disponibles mes approbations répétées sous le regard sévère des fonctionnaires de l'ambassade et lui le grand navire qui les attend sur le quai impassible et disponible ce géant des mers qui accueille mes protégés pèlerins en partance pour des terres inconnues combien furent-ils à lever l'ancre ce 4 août 1939 pour une traversée qui durerait un mois près de 2500 tous devenus en un jour les membres d'une même famille celle du cœur et de l'entraide mais qu'importe les chiffres c'est de poésie que nous avons besoin pour nous endormir le cœur léger dans cette cabane des hautes airs les hommes se sont allongés autour du poil qui rougeoit projetant des ombres sur les parois de la cabane le silence de la nuit étend ses bras sur les andes un engourdissement gagne les corps harassés de fatigue les respirations s'allongent l'aile du sommeil s'immobilise seul un homme reste éveillé il a bien tenté de compter les étoiles mais rien n'y fait il a bien tenté ses pensées vagabondes la fièvre des départs s'est emparée de lui cette petite route qui s'enfonce dans l'obscurité quelle est-elle ? et tous ces gens chargés de mâles de matelas et de valises ces enfants qui pleurent ces hommes qui scrutent le ciel avec la peur d'entendre le retour de l'avion qui les a mitraillés tantôt cette femme qui cherche son mari depuis des heures ce vieillard qui n'a plus la force de marcher dans la neige et qui supplie qu'on l'abandonne pour ne pas retarder les autres un jour son père était rentré du travail en disant il faut préparer les valises on s'en va c'est fini et ils étaient partis comme ça du jour au lendemain sans crier gare son père sa mère et eux les six enfants à l'arrière d'un camion sur les routes de Castille avec l'espoir d'atteindre la frontière combien sont-ils cette nuit massés les uns contre les autres à attendre que les forces de l'ordre les autorisent à passer de l'autre côté dans ce pays libre qui les tiendra éloignés de la guerre lui n'a jamais vu autant de monde même lors de la semaine sainte dans son petit village quand toute la population suivait les processions maintenant il est là collé contre ses frères et soeurs à deux pas de ses parents qu'il ne quitte pas des yeux où est-elle cette France qu'ils ont décidé d'atteindre pour commencer une vie nouvelle loin de la petite maison qu'ils ont laissée là-bas dans les collines plantées d'oliviers et de chênes lièges mais elle est là la France juste devant nous n'ayez pas peur les enfants nous y serons bientôt avait dit son père en pointant son doigt vers le nord sa petite soeur avait suivi du regard le bras noueux la main ce doigt qui semblait désigner la première étoile à scintiller dans le ciel alors papa la France c'est le pays de l'étoile du berger avait-elle dit de sa voix claire des semaines sur les routes puis des jours à attendre avec la peur la faim le froid un matin les douaniers français avaient ouvert la frontière et ils étaient passés il se souvient des larmes de sa mère de son père qui ne cessait de répéter nous sommes sauvés nous sommes sauvés de sa petite soeur qui se demandait où se cache l'étoile de France quand vient le jour rien ne s'était déroulé comme il l'avait imaginé il y a eu la pagaille l'énorme pagaille au moment du passage la brutalité des gardes mobiles cette piqûre faite à chacun dans l'épaule et puis ce train en bois rempli de réfugiés dans lequel on les a fait monter le voyage qui n'en finissait pas la faim qui les tenaillait l'angoisse de ne pas savoir où ils étaient emmenés cette gare de triage où on les a séparés les hommes d'un côté les femmes et les enfants de l'autre son père qu'il a vu disparaître dans la foule encadré par les forces de l'ordre sa mère qui s'est retrouvée seule avec les six enfants les petits qui pleuraient la fatigue qui les faisait chanceler le bel espoir d'une vie meilleure qui dégringolait comme la pluie pour former de grandes flaques d'eau noire dans le cœur de chacun combien de temps cela avait-il duré ? près de six mois puisqu'ils avaient passé la frontière dans les premiers jours de février et qu'il avait fallu attendre l'été 1939 pour qu'ils retrouvent leur père emmené on ne savait où six mois à survivre dans un camp de réfugiés à attendre chaque jour une maigre distribution de nourriture à dormir sur de la paille comme des animaux enroulés à plusieurs dans des couvertures distribuées par les organisations humanitaires dans quel camp monté à la hâte s'était-il retrouvé ? les noms ? il les a oubliés comme s'il avait voulu les rayer de sa mémoire mais il revoit les baraques construites sur la plage le sable qui s'accumule sur les parois lorsque souffle la tramontane le papier goudronné que l'on cloue sur les toits pour éviter la pluie il entend encore le gémissement des malades les pleurs de ceux qui viennent de perdre un proche il sent l'odeur pestilentielle des latrines aménagées contre un talus le goût de l'eau saumâtre pompée en bord de mer il se souvient de ce jour d'hiver glacé où l'on avait creusé de grands trous dans le sable pour s'y glisser les uns contre les autres dans le but d'y trouver un peu de chaleur de ces billes fabriquées avec de la terre glaise que l'on faisait sécher au soleil avant de les offrir aux enfants heureux de pouvoir jouer dans le sable au printemps devant eux les rouleaux de l'Atlantique infranchissables derrière eux une friche bordée de barbelés et des soldats noirs pour la plupart qui surveillaient le camp fusil en bandoulière pendant des semaines sa mère avait interrogé les gendarmes puis la croix rouge pour savoir dans quel camp se trouvait leur père dix fois vingt fois elle était revenue défaite des larmes dans les yeux avec la peur qu'on les refoulait en Espagne ou envoyé dans un camp en Afrique du Nord puis un jour un nom avait été prononcé Gurs près d'Oloron-Sainte-Marie dans les basses Pyrénées un camp d'internement où se trouvaient plus d'un millier de réfugiés espagnols il avait fallu attendre l'été pour les retrouvailles qui avait appris qu'un bateau en partance pour l'Amérique accueillerait bientôt des réfugiés il ne s'en souvient plus mais il revoit la joie de sa mère sur le quai de Trompe-Loup ses frères et sœurs qui attendent les yeux gonflés de sommeil son père qui parle le menthe avec l'homme au trait amérindien seul habilité à valider l'admission des passagers la conversation s'éternise dans la file d'attente des gens s'impatientent mais son père ne bronche pas sa longue blouse noire de paysan flotte dans la brise du petit matin l'homme scrute le visage tanné du Castillon ses mains forgées par le labeur cette flamme qui brille dans le regard soudain un bras se tend dans la direction de sa mère et de ses frères et sœurs qui sont plantés là à deux pas du bateau combien êtes-vous ? ma femme et moi avons six enfants monsieur mon aîné travaille déjà avec moi nous sommes courageux tu dis que tu travailles le liège mais qu'irais-tu faire au Chili il n'y a pas de chêne liège là-bas et bien monsieur il y en aura la réponse de son père avait fusé l'homme avait hésité puis une seule phrase avait décidé de l'avenir aller monter c'est de gens comme toi que nous avons besoin après tout est allé si vite les papiers tamponnés la passerelle à gravir pour grimper sur le Winnipeg son père le buste droit rayonnant de fierté et le bateau qui se peuple le bateau qui gonfle de tous ces gens qui embarquent en file indienne valise et outils en main l'espérance chevillée au corps paysans menuisiers maçons peintres plâtriers pêcheurs chevriers mécaniciens rémouleurs cordonniers potiers tanneurs puisatiers tonneliers scieurs de long venus de Castille de Galice d'Andalousie de Catalogne d'Estrémadur ou du Pays Basque tous partent pour une terre qu'ils ne connaissent pas mais qui est déjà la leur puisqu'elle les attend puisqu'elle les accueille les moteurs tournent la grosse cheminée crache s'arrache d'en découdre avec l'océan déjà le quai s'éloigne l'embarcadère est vide désormais n'y subsiste qu'un homme chapeau en main qui salue ceux qui partent comme il saluerait les siens il se nomme Pablo Neruda mes enfants n'oubliez pas ce nom bientôt sa silhouette n'est plus qu'un point minuscule dans la lumière de l'été il avait fallu attendre le 3 septembre et 4 longues semaines de navigation pour apercevoir les côtes chiliennes vers le 20 août pendant l'escale de Panama des tensions avaient éclaté sur le bateau des cas de typhoïdes une maladie infectieuse qui provoque de la fièvre et des diarrhées s'étaient déclarées parmi les passagers on avait craint une épidémie les autorités portuaires avaient alors imposé une mise en quarantaine sanitaire du navire les malades avaient été confinés des mesures de prudence avaient été mises en place pour limiter la propagation de la bactérie médecins et infirmiers s'étaient démenés jour et nuit et puis les choses étaient lentement rentrées dans l'ordre le 2 septembre au soir après une escale à Harika dans le nord du Chili le Winnipeg était entré en baie de Valparaiso Valparaiso la vallée du paradis ne cessait de répéter son père en regardant les lumières de la ville danser dans les collines qui dominent le port durant la nuit qui avait précédé le débarquement il avait aidé un peintre ami de Neruda à accrocher sur le flanc du bateau l'immense portrait de Pedro Aguirre Cerda qu'il avait peint sur un drap au cours de la traversée au matin plus de 2000 sourires encadraient le visage du président chilien ce 3 septembre ce 3 septembre déconforté dans leur choix de débuter une vie nouvelle au Chili ce 3 septembre 1939 la Grande-Bretagne et la France venaient d'entrer en guerre contre l'Allemagne nazie dehors le hennissement des chevaux accompagne les premières lueurs du jour les cinq hommes ont plié leur pactage et sont prêts à reprendre la piste au loin les sommets des Andes découpent leur silhouette bleutée contre le ciel en route pour notre dernière journée de marche avant la frontière que la chance soit avec nous le passeur a pris la tête du petit groupe il n'est pas monté sur son cheval qu'il tient par la bride avançant prudemment sur la moraine qui transforme le sentier en un vaste amas de débris rocheux les autres font de même les pierres roulent sous les sabots des éboulis rendent les pas incertains un vent froid venu des glaciers gifle les visages puis le sentier réapparaît en contrebas dans un mouvement qui serpente en s'évase envers la vallée comme les autres Neruda avance prudemment dans le pierrier avec ce mal de rein la journée sera rude mais il serait malvenu de se plaindre les quatre hommes qui l'accompagnent sur ces pistes ont mis leur temps leur sang-froid leur sécurité aussi au service de sa fuite seul il n'aurait eu aucune chance le passeur chemine maintenant à ses côtés il ne dit rien son regard va des pierres du chemin aux cimes enneigées qui étincelleront bientôt de lumière au loin un condor décrit de grands cercles dans les airs je suis le condor et je plane au-dessus de toi qui t'avance murmure Neruda est-ce un poème dont Pablo aujourd'hui ce n'est qu'une image qui me vient demain peut-être j'en ferai un poème les deux hommes se taisent à nouveau le condor tournoit désormais au-dessus de leur tête rémige déployé dans le vent et toi l'ami autour de quel poème tournes-tu tu étais bien silencieux hier soir quand les autres écoutaient mon histoire la question de Pablo Neruda a surpris le passeur il prend une longue inspiration hésite puis se lance j'étais là là ? je veux dire là-bas sur le quai de Trompe-Loup il y a dix ans le poète s'est arrêté net il regarde le passeur éberluer toi Georges mais le castillan à la blouse noire avec ses six enfants l'homme qui n'était pas inscrit sur les listes du Winnipeg et qui voulait travailler le Liège au Chili c'était mon père Neruda n'en revient pas fils mais oui je m'en souviens ce grand garçon sur le quai avec sa mère et ses jeunes frères et sœurs ton père m'a fait si forte impression ce jour-là mais quel âge as-tu aujourd'hui et comment devient ton passeur dans les Andes quand on est né dans un village de Castille les trois autres sont arrivés à leur hauteur ils entourent le poète et le passeur qui s'embrasse longuement des larmes dans les yeux Victor Bianchi est le premier à saisir l'extraordinaire de la situation mais quel miracle mes amis rien que pour cela vivre valait la peine il marque un temps de silence puis s'adresse à Roger pourquoi n'as-tu rien dit jusque-là et savais-tu qu'il se cachait sous la barbe du fugitif avant qu'il ne narre son histoire madrede et dios que la vie est belle le passeur les regarde avec cette intensité qu'ont les êtres qui ont tout perdu et tout reconstruit donc bien sûr je le savais pendant dix ans j'ai pris des nouvelles de l'homme qui a sauvé ma famille ce 4 août 1939 j'ai vu son nom dans les journaux j'ai vu paraître ses livres j'ai suivi comme je l'ai pu s'est démêlé avec la politique du gouvernement inique qui a été élu en 1946 puis j'ai compris qu'il lui faudrait quitter le Chili comme j'avais quitté l'Espagne pendant la guerre civile le hasard a fait le reste Victor puisqu'il t'a mis sur ma route toi le vieil ami de Don Pablo tous les hommes ont leurs secrets maintenant vous connaissez le mien aujourd'hui je suis le plus heureux des hommes puisque j'aide celui qui m'a jadis aidé dans le bateau de Don Pablo j'aurais continué à croupir dans un camp d'internement je serais resté un exilé peut-être aurais-je été emporté dans le naufrage de la guerre ce que l'on reçoit de la vie il faut savoir le donner à son tour n'est-ce pas ? les hommes ont maintenant repris leur route le soleil réchauffe les montagnes le petit sentier sinue entre les touffes d'herbes rases au loin des vigognes en liberté regardent passer les cavaliers qui se dirigent vers l'est bientôt ils longeront d'autres ravins franchiront d'autres cols dissimuleront leur fuite sous le manteau d'autres forêts par quel passage dérobé franchiront-ils la frontière qui sépare le Chili de l'Argentine Neruda l'ignore et n'entend pas interroger le passeur à ce sujet autrefois pas un des réfugiés espagnols qui franchissait la passerelle de Winnipeg n'avait demandé quelle route maritime emprunterait le géant des mers pour gagner Valparaiso ils avaient glissé leur petite main d'exilé dans la grande main de la confiance humaine et s'étaient laissés guider vers une autre vie pour le poète qui fuyait la police de son pays l'amour de la patrie claudiquaine n'était pas à terre un jour il reviendrait c'est sûr et ce jour-là les portes du monde libre s'entrouvriraient à nouveau ses ennemis auraient beau couper les fleurs une à une il n'empêcheraient pas le printemps en regardant les pentes de la montagne qu'ils avaient gravi puis dévalées au petit jour Pablo Neruda avait formulé en son fort intérieur ses pensées qu'il coucherait bientôt sur le papier le poète n'est pas une pierre éboulée il a deux devoirs sacrés partir et revenir voilà c'est une partie du livre une partie seulement du livre qui est sorti donc au mois d'octobre dernier Pablo Neruda non à l'humanité naufragée dans la collection ceux qui ont dit non que dirige Muriel Zack que je remercie voilà je vous remercie également ben voilà pour votre écoute votre patience et je vous donne rendez-vous pour un second une seconde conférence du jeudi au mois de janvier cette fois elle sera consacrée à Yanis Ritsos le poète grec et je serai encore avec Muriel Zack parce que c'est une autre collection qu'elle dirige et voilà c'est comme ça au revoir portez-vous bien en effet merci 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 merci